Aujourd'hui je vais vous montrer comment Topino gère ses déchets et essaye de tendre vers le zéro déchet. Suivez-moi. Topino c'est une coopérative citoyenne et on fait de la distribution de produits locaux, équitables, bio, partout en Wallonie. On s'adresse aux particuliers qui commandent par internet et on lui livre chez lui tous les vendredis. Pour le client on utilise deux types de contenants pour faire sa livraison, une caisse isotherme et un bac pliable qu'on réutilise chaque fois, comme ça on n'a pas de déchets par rapport aux caisses pour les livraisons. Et tous les clients peuvent nous retourner toute série de contenants qu'on recycle ou qu'on réutilise, donc tout ce qui est verre, tout ce qui est vidange qui retourne chez les producteurs, les sachets craft pour les emballages de fruits et légumes qu'on réutilise et tous les emballages plastiques non souillés, de pâtes, de céréales qu'on envoie vers des filières de tri. Pour les produits qui arrivent de nos producteurs, on les reçoit dans deux contenants, des caisses en carton qu'on aplatit pour envoyer en déchetterie ou qu'on réutilise pour tout ce qui est contenant assez lourd pour envoyer chez les clients et on reçoit aussi des produits dans des caissettes en bois. Et ça les clients peuvent les commander en ligne, elles sont gratuites et ils les utilisent pour faire du petit bois, pour allumer le feu ou allumer le barbecue. Dans la logistique et les livraisons, ce qui est très énergivore en temps et en énergie, ce sont les livraisons. Et donc on a réfléchi en interne à tout un système pour optimiser nos tournées, à la fois chez les producteurs, chez qui on passe une fois par semaine pour l'ensemble des partenaires du réseau, et chez les clients où en fait on a développé ceci, c'est la Woodbox qu'on met chez les clients qui le veulent et qui permet d'être livré sans rendez-vous et qui nous permet à nous d'optimiser nos tournées et de ne pas devoir passer à la même heure ou à plusieurs endroits. Donc on peut grâce à ça optimiser toutes nos tournées de livraison. C'est fermé avec un petit cadenas à code, c'est à l'abri des intempéries et quand le client rentre chez lui, ça commande la temps, au frais et en toute sécurité. Il y a encore un autre point sur lequel on a fortement travaillé, c'est tout ce qui est déchets et invendus en produits. Comme on a fait le choix de travailler par Internet uniquement et pas en magasin physique, on ne va chercher que ce qui a été commandé par les clients. Et donc on a très très peu de produits invendus, ça c'est le résultat d'une semaine de livraison et donc les quelques produits invendus qu'on a, ce sont des fruits et légumes qui nous arrivent déjà un peu moisis et donc on ne met pas au client. Et ça, ça part au compost. Alors le résultat de tout ce travail d'optimisation des déchets, c'est qu'à la fin du mois, il n'y aurait juste le volume d'une poubelle comme ça, on en sort une par mois, dans laquelle on a des emballages plastiques de pommes de terre qu'on n'arrive pas à recycler. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est ceci qui sert à transporter les fruits fragiles, ça aussi, on n'arrive pas encore à recycler. Et quelques contenants plastiques de yaourt, par exemple, qui sont la même chose, pas encore recyclés. Voilà ce qu'il nous reste.